Musique Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Delphine Devigan est autrice, récompensée par de nombreux prix. Elle évoquait déjà la télé-réalité dans D'après une histoire vraie, prix Goncourt des lycéens et Renaudot en 2015. Elle signe avec Les enfants son roi, un roman entre l'essai et le polar. A la librairie Le Fayère, nous aimons l'écriture maîtrisée, sans superflu de Delphine Devigan. Dans son dernier opus, les propos questionnent, texte clairvoyant et glaçant. Carina Ossine a longtemps été éditrice aux éditions Jean-Claude Lattès. Elle est désormais secrétaire générale aux éditions Gallimard. Delphine Devigan et Carina Ossine ne se sont jamais quittées et témoignent de la relation très forte qui peut exister entre une autrice et la femme qui l'édite. Ce qui se lit aujourd'hui avec Delphine Devigan et Carina Ossine. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Wassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite aujourd'hui avec l'histoire d'une disparition d'enfant, une enfant célèbre parce que sa mère en a fait une célébrité par sa chaîne YouTube et cette histoire c'est celle que vous racontez. Delphine Devigan, bonjour. Bonjour Arnaud. Les enfants sont rois, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Gallimard. Nouvelle maison d'édition pour vous mais pas nouvelle éditrice puisque vous avez choisi de suivre Carina Ossine qui nous rejoindra dans la seconde partie. Dans Les enfants sont rois, vous racontez Mélanie, donc une ancienne candidate et très éphémère candidate de télé-réalité qui a trouvé la célébrité en créant une chaîne YouTube, une chaîne familiale dans laquelle elle montre ses enfants dont Kimmy qui un jour disparaît. Et parmi les enquêteurs, vous racontez l'autre femme de ce roman qui est Clara, une policière. Vous rappelez au début du livre que Love Story c'était il y a pile 20 ans. Et je me suis demandé si ce n'était pas le livre justement des 20 ans. Est-ce que ce n'était pas justement l'une des origines de l'écriture des enfants sont rois ? Voir 20 ans plus tard cette célébrité acquise juste parce que l'on est vue à la télévision d'abord, sur internet ensuite, voir où on en était de cela. Eh bien non, je n'y ai pas pensé du tout. Je l'ai découvert en fait lors de ma première interview sur les enfants sont rois. Le journaliste m'a fait remarquer qu'effectivement c'était les 20 ans de... Parce que la date elle est mise comme dans le livre. Oui, oui, c'est incroyable. Je n'y ai pas pensé. Pourtant j'ai revu des archives bien sûr de cette époque puisque le roman s'ouvre sur la sortie des candidats du Loft. On se met donc des spectateurs, vous vous rappelez, c'était énorme. Oui, 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 c'était énorme et j'ai retrouvé des vidéos de cette époque. J'ai travaillé là-dessus mais sans une seule fois me faire la remarque que c'était tout juste il y a 20 ans. De même que c'était exactement il y a 20 ans que je publiais mon premier roman. Et je ne m'en étais pas rendue compte. Voilà, mais en tous les cas ça vous permet d'interroger cette célébrité, ce moment où celui qui regarde peut devenir celui qui est... Regardez, est-ce que c'était un roman aussi pour, comme le dit, en tout cas comme vous le faites dire à des internautes dans votre livre, ce moment qui ouvre les portes de l'enfer. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous considérez cette célébrité et ses conséquences ? Non, je ne l'aurais pas dit forcément, en tout cas de cette manière, mais ça m'a amusée. Je faisais le lien bien sûr entre les contenus aujourd'hui qu'on trouve sur YouTube qui me semblent pour certains très inspirés par la télé-réalité. Il y a de toute façon une capillarité très forte entre ces deux univers. Mais c'était en retrouvant justement ces vidéos du Loft, on trouve aujourd'hui sur YouTube les meilleurs moments du Loft. et c'était assez frappant de voir que le tout premier commentaire, c'est en effet quelqu'un qui a écrit le jour où on a ouvert les portes de l'enfer. Et ça a résonné, je me suis dit je n'aurais pas trouvé cette formule moi-même, mais sans doute contient-elle quelque chose de vrai. Avec un enjeu pour vous en tant que romancière justement à faire de cette matière, de cette célébrité, de ce langage qui est un langage assez simple, parfois pauvre, assez cru, d'en faire la matière d'une écriture romanesque. C'était un vrai pari d'ailleurs à la fois pour ce que j'évoque de la télé-réalité et ce que j'ai tenté de décrire de YouTube. C'est-à-dire, oui bien sûr, la pauvreté de ce langage n'est pas a priori très romanesque, en tout cas pas du tout littéraire. Et ça m'intéressait, ça m'amusait de singer ce langage, de tenter de l'approcher, de le reproduire. Et malgré tout, à partir de ça, de tenter de fabriquer un objet littéraire. Voilà, dans lequel on rencontre ces deux femmes, Mélanie et puis Clara, la policière, que vous racontez dans leur adolescence, quand elles regardent justement en 2001 la finale de Love Story, et puis des années plus tard, quand elles sont devenues adultes, mères de famille pour Mélanie, policière, célibataire pour Clara. J'aimerais que vous nous les présentiez un peu, ces deux personnages. D'abord, Mélanie, qui est donc cette youtubeuse, cette instagrammeuse, influenceuse très exubérante. Sauf que quand on la rencontre dans le livre, elle est un peu loin de ce monde-là. Elle se rêve flamboyante, alors qu'elle est plutôt la discrète. Pourquoi ce chemin vous a intéressé, de celle qui est vraiment dans son coin, qui passe inaperçue, et qui a cette envie de devenir connue ? C'était son chemin, bien sûr, qui m'intéressait avant toute chose. Ces deux personnages, c'est vrai, je les ai construits un petit peu en miroir l'un de l'autre, avec cette idée, au fond, que l'une et l'autre étaient le négatif, l'une était le négatif de l'autre, au sens photographique du terme. Au premier, dans un premier temps, c'est vraiment Mélanie qui m'a intéressée, qui me semblait le personnage le plus opaque, bien qu'étant à ce point attirée par la lumière. Et oui, j'avais envie d'imaginer, parce qu'au fond, c'est la seule ressource que j'avais, d'imaginer la trajectoire de cette femme, quelle trajectoire intime, familiale, sociale, pouvait conduire une femme de cette génération à exposer ses enfants de la sorte, et à s'exposer, bien sûr, elle-même. Voilà, ce qu'il y avait derrière ça. Quelle faille, bien sûr, mais aussi, quels rêves, quelles ambitions, quelles frustrations, quels ennuis, sans doute. C'est bizarre, parce que, évidemment, les deux derniers mots que vous venez d'utiliser, Delphine de Vigan, frustration et ennuis, parce qu'à un moment, vous la présentez devenue mère de famille, et dans une famille où ça va très bien, avec son mari, avec son premier enfant, Samy, puis avec ce second Kimi, c'est-à-dire qu'elle ne semble pas, elle a rêvé de devenir célèbre, mais il y a un moment, cette frustration, cet ennui, elle ne le vit pas complètement. Oui, mais d'une certaine manière, peut-être qu'elle est, c'est un lecteur qui m'a dit, elle est une sorte d'Emma Bovary des temps modernes, peut-être qu'elle a trop rêvé, justement, et que d'ailleurs, sa famille, elle l'a construite un petit peu, sans doute avec une certaine conformité sociale, au fond, être une épouse, être une mère, pour elle, c'est un chemin tout tracé. C'est d'ailleurs aussi, comme ça, c'est l'éducation qu'elle a reçue. Et au fond, quand naît son premier enfant, même si tout ça lui semble dans l'ordre des choses, elle se trouve confrontée à une forme d'ennui. Il y a ce rêve, bien sûr, qu'elle n'a pas réalisé, ce rêve de célébrité, de notoriété qu'elle a depuis l'adolescence. Et puis, il n'y a qu'à un moment donné, les journées lui paraissent un peu vides, un peu longues. Elle se demande ce que va être son avenir. Et quand repasse une deuxième fois cette chance qu'elle a, entre guillemets, raté une première, mère, elle l'a saisie à bras le corps. Sauf que dans ces deux chances, elle n'est pas la même. Dans la première, en tant que candidate de télé-réalité, Delphine de Vigan, cette Mélanie est une jeune femme très naïve, très loin de ce monde-là. Et dans la seconde, c'est en tant que mère, véritablement, avec ce statut qu'elle acquiert à la célébrité. Et avec la question de l'engagement des autres membres de sa famille, malgré eux, surtout les enfants, quand ils ont moins de 10 ans l'un et l'autre. Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, si on tente d'analyser un peu ce personnage, c'est que pour elle, la maternité est une identité qu'elle sait sans doute réaliser à travers cette maternité. Son rôle de mère, elle le prend très à cœur. Elle a envie de montrer d'ailleurs quelle bonne mère elle est. Elle participe, et c'est un petit peu le début de toute cette aventure, c'est qu'elle participe à un challenge qui consiste à montrer quelle mère parfaite et épanouie elle est sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, cette identité la renforce, la construit. Et cette jeune femme qui était, comme vous le disiez, un peu effacée, un peu en retrait, trouve un terrain d'expression et d'épanouissement dans ce rôle de super-maman. Oui, de super-maman, justement, avec la question de quelle super-maman on veut présenter aux autres, quelle image de soi et de sa famille on veut présenter aux autres, parce que c'est ça aussi l'un des cœurs de ce roman, c'est qu'il y a énormément de vidéos qui sont tournées toutes les semaines, donc c'est un véritable travail, un véritable investissement, au détriment aussi des enfants que l'on risque d'user. Mais on présente l'image que l'on veut, parce que ces vidéos, elles sont écrites, elles sont montées, c'est d'ailleurs ce que fait son mari qui a quitté son travail pour cela. Donc il y a un jeu aussi entre ce qu'elle est et l'image qu'elle veut donner, la fabrication de l'image qu'elle veut donner. Oui, c'est le propre de tous ces réseaux sociaux, bien sûr, de même que la télé-réalité ne nous raconte pas la réalité. Ah bon, mâche ! Voilà, YouTube et Facebook et Instagram ne nous racontent pas non plus la réalité. Donc voilà, c'est le personnage qu'elle a décidé de développer, en tout cas, et de donner à voir. Avec la difficulté que quand même, ces vidéos prennent tellement de place, cette image de super-maman prend tellement de place, qu'on peut se demander qui elle est en réalité, qui elle est, si elle n'avait pas tout cela. Et c'est d'ailleurs là qu'il y aura un enjeu, avec la question de la disparition de sa fille. Mince, est-ce que je n'en ai pas trop donné, trop dévoilé de moi-même sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une des pistes qui est abordée à un moment ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un enlèvement, quelque chose comme ça ? Parce que j'aurais trop dévoilé de choses. Oui, en tout cas, elle entre dans une sorte de spirale, comme ça, d'exposition de sa vie de famille, de sa vie privée, puisque de fil en aiguille, partant de ses vidéos YouTube où elle met en scène ses enfants, elle en vient à ouvrir un compte Instagram où elle raconte par le menu sa journée et celle de ses enfants. Donc voilà, forcément, c'est une sorte de récit continu qu'elle fabrique d'elle-même. Un récit qui est une forme de fiction, évidemment, mais dans lequel, malgré tout, surgissent des éléments réels, comme par exemple son adresse au détour d'une story. Et cette adresse, elle est un indice important une fois que la petite fille a disparu. Alors, il y a Mélanie dans « Les enfants sont rois », « Les enfants sont rois », Delphine de Vigan, votre roman. Et puis, il y a Clara. Et vous l'avez dit, elles sont finalement l'une et l'autre comme les photographies, le positif et le négatif, jusque dans la manière finalement de mettre en récit la réalité. C'est-à-dire que Mélanie fabrique une mise en récit inventée. Et le travail de Clara, qui est procédurière, insistez-vous dans votre livre, c'est une manière aussi de mettre en récit la réalité cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle se fait la chroniqueuse des enquêtes, en plus de donner de la cohérence et de former le dossier pour qu'il soit aussi solide que possible avant d'être mis au juge ou au procureur. Donc finalement, ces deux femmes mettent en récit la vie. Oui, c'est intéressant. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est très intéressant. Je pourrais le dire dans les prochaines interviews. Je vous en prie. Je vous l'accorde sans problème. Oui, c'est vrai qu'elles sont toutes les deux dans une forme de mise en récit. Mais à l'inverse, en effet, pour Clara, il s'agit au contraire d'éviter de fabriquer de la fiction, d'être au plus près du réel, des faits, des indices, des détails. Et c'est son travail de procédurière. D'abord, de figer la scène de crime, comme on dit, donc de raconter tous les éléments, comment s'organise l'espace, tous les éléments qu'on a pu trouver au moment de la disparition de la fillette. Et puis ensuite, elle est vraiment garante du récit judiciaire, c'est-à-dire où l'enquête les a menées, pourquoi on a abordé cette piste et puis ensuite on l'a refermée, pourquoi on a demandé telle perquisition, pourquoi on a envoyé tel élément à tel laboratoire, qu'est-ce qu'on en a retenu, etc. Ce qui m'amusait aussi chez Clara, c'était la proximité, d'une certaine manière, de son travail avec celui de l'écrivain, en tout cas parfois, tel qu'il peut l'être parfois. Mais au fond, le travail de l'écrivain, il est aussi proche de celui de Mélanie, qui fabrique de la fiction. Donc voilà, c'est intéressant de le dire comme ça. Parce que, alors comme Mélanie et comme Clara, vous êtes envahie totalement par votre métier, parce que c'est cela aussi que vous mettez en scène dans Les Enfants sont rois. Mélanie, toute sa vie est faite en tant que mère, qui doit se montrer, qui doit s'inventer dans les images. Mais vous le dites aussi pour Clara, toute sa vie tourne autour de son activité de policière, de son cadre de vie, de ses relations sociales et des sujets de conversation. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de cela chez vous et de vous chez elle ? C'est vrai, je pourrais reprendre un petit peu. En tout cas, l'analogie n'est pas superflue dans le sens où, alors ce n'est pas forcément aussi accaparant qu'un travail de flics. Ce qui m'amusait aussi chez Clara, c'est que souvent, effectivement, les flics ont tendance à se voir entre eux parce que je pense qu'ils sont confrontés à quelque chose, à une réalité qui est difficilement partageable. Et en l'occurrence, elle vit dans une résidence qui est réservée aux flics, etc. Donc pour l'écrivain, non, on vit moins entre nous. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas forcément que des écrivains. C'est une activité solitaire. Oui, voilà, c'est une activité plus solitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose pas forcément d'envahissant, parce que je ne le dirais pas comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me rends bien compte que je vis, depuis 20 ans que j'écris et que j'ai la chance de publier, que je vis ma vie comme un écrivain. Rien de ce que je perçois, de ce que j'observe, de ce que je ressens, n'est tout à fait éloigné de l'écriture. C'est-à-dire qu'en tout cas, je pourrais le dire à l'inverse, tout peut être matière d'écriture. Et tout est vu malgré tout à travers ce prisme. C'est-à-dire que si j'assiste à quelque chose, je m'en rends compte maintenant, si j'assiste à un événement dans la rue, si j'ai un échange avec quelqu'un, il y a quand même toujours en arrière-fond cette idée que peut-être ça pourra être métabolisé par l'écriture ou que peut-être ça pourra nourrir quelque chose. Parfois, ça me fait un petit peu peur, d'ailleurs, ce qui ne m'empêche pas d'être de plein pied dans la vie, dans ma vie en tout cas, et de vivre pleinement les choses. Mais l'écriture n'est jamais très loin. Et mon premier réflexe presque épidermique, c'est celui de l'écriture. C'est-à-dire, je l'ai expliqué dans des interviews quand j'ai découvert par hasard ce reportage sur les enfants influenceurs. Je me revois, si vous voulez, devant ma télé à une heure, en plus où je regarde habituellement très rarement la télévision. Le premier geste, c'est celui d'attraper le carnet qui est là et de noter, en fait... Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'épidermique. Je ne saurais pas le dire autrement. Est-ce que vous avez l'impression, avec Les Enfants sont rois, de faire un roman qui n'est pas daté, mais en tout cas qui appartient au passé ? Parce que dans tout livre, il y a la question Les Enfants sont rois, mais ils sont rois malgré eux, parce que ce sont les enfants influenceurs que les parents mettent en scène et mettent sous la lumière. Mais dans le livre apparaît une loi de 2020 qui a vraiment été discutée, qui a vraiment été votée, qui a encadré cette activité pour faire attention justement à l'exposition et au temps que ces enfants influenceurs consacrés à cette activité. Est-ce que c'est un roman déjà qui raconte une histoire en partie révolue ? Non, je ne crois pas du tout, mais je me suis beaucoup posé la question. Parce qu'effectivement, j'ai commencé le texte et les recherches sur le texte, les recherches en amont qui étaient nécessaires, en tout cas qui me semblaient nécessaires, avant de me plonger dans l'écriture. Je les ai commencées avant d'entendre parler de cette loi. Parce que là où elle était votée effectivement le 19 octobre 2020, donc un roman, ça ne met pas trois mois à s'écrire. Oui, bien sûr, et puis elle a été mise en application là au mois d'avril, donc c'est très récent. Et quand j'ai commencé à entendre parler de la loi, là je me suis vraiment posé la question de m'arrêter en route. D'ailleurs, Karina pourra en parler, mais c'est une question qui est revenue souvent dans nos échanges, où je me disais, est-ce que ça continue d'avoir du sens ou pas de partir là-dessus ? Et puis assez vite, je me suis rendu compte qu'au fond, d'abord, je l'espère, le livre raconte quelque chose de l'époque au-delà de ça, au-delà de ce phénomène en particulier, c'est-à-dire que ce culte de l'ego, ce désir d'exposition, de notoriété, etc., il est bien au-delà des enfants influenceurs. Et par ailleurs, je me suis assez vite amusée, je dois dire, en voyant, en obtenant des éléments sur la loi telle qu'elle était en train d'être discutée à l'Assemblée, etc., que la loi serait un pas, certes, intéressant et appréciable, mais de toute façon, pas suffisant. Et pour ma part, voilà, tout ça s'est confirmé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que la loi est écrite, qu'elle est appliquée. Oui, encore une fois, la France est pionnière, on est les seuls pays à avoir tenté d'encadrer cette activité, alors qu'elle existe un peu partout et qu'elle est extrêmement développée et qu'il s'agit de sommes d'argent phénoménales et pour certains enfants d'emploi du temps complètement démentiel. Mais néanmoins, pour moi, la loi, elle est un symbole. C'est un symbole de... C'est une manière de dire aux parents, attention, ça n'est pas neutre d'exposer vos enfants de la sorte. De fait, ils sont obligés, la loi les oblige maintenant à déclarer leur activité et au moment où ils la déclarent, ils reçoivent une information un peu de prévention en disant, attention, ça n'est pas rien. Pour autant, à la fois financièrement et en termes d'emploi du temps, la loi ne peut pas encadrer cette activité parce que, par définition, elle est domestique. Donc, qui va venir voir combien de temps vous tournez avec vos enfants chez vous et puis, là où les horaires des enfants mannequins ou comédiens semblent assez bien encadrés dans le sens où trois heures par jour pour un enfant de dix ans sur un tournage de deux mois, ça semble assez supportable. Mais trois heures par jour à l'échelle d'une vie ou d'une enfance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, c'est assez vite. J'ai compris ça. J'ai imaginé moi-même en tant que romancière diabolique comment contourner la loi et je me suis dit, bon, malheureusement, peut-être que ça donnera le mode d'emploi à certains parents qui n'ont pas eu cette idée. Mais ils n'ont eu sans vous, malheureusement. Évidemment, évidemment. Alors, puisque vous avez cité Karina Hossine, Define de Vigan, ça a permis de faire la transition avec ce qui est aussi au cœur de ces podcasts et la relation qu'entretiennent les autrices avec leur éditrice. Donc ici, Karina Hossine que vous avez suivie en rejoignant votre tour à Gallimard. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditrice, livre après livre ? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes dans le processus d'écriture. Je pense que Karina les a très bien comprises en ce qui me concerne. Dans un premier temps, j'attends un encouragement, c'est-à-dire qu'un petit peu comme un enfant à l'école maternelle, j'ai besoin qu'on m'encourage, qu'on me dise, mais oui, ça va être très bien, tu vas y arriver, ça va être formidable. Et je la soupçonne d'ailleurs de me dire ça de manière un peu systématique, même si ça n'est pas le cas. Mais non, voilà. J'attends en fait d'abord un élan, c'est-à-dire de rencontrer malgré tout quand je lui parle toujours en amont de l'écriture, de l'idée du livre. Parfois d'ailleurs, il m'est arrivé d'avoir le sentiment d'en parler trop bien et qu'ensuite, ce serait beaucoup plus compliqué de l'écrire ou d'être à la hauteur peut-être du désir que j'avais fait naître chez elle. Ça m'est arrivé une autre fois. Donc voilà, d'abord une adhésion, un élan, etc. Et puis ensuite, je lui fais peu lire en cours de route. Au début d'ailleurs, je ne lui faisais jamais lire tant que je n'avais pas fini une première version du roman. C'est moins vrai parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises ces derniers temps, j'ai fait lire à mi-parcours. Et là aussi, j'ai à la fois vraiment besoin de son retour, si vous voulez, tout au long de l'écriture, même si elle ne lit pas, on échange beaucoup. Et donc, je peux être amenée justement à évoquer des difficultés que je rencontre, des questions que je me pose. On parlait de cette loi sans qu'elle ait rien lu à ce moment-là. Je lui disais, oui, tu sais, il y a une loi qui est à l'étude. Est-ce que finalement, ça ne va pas désamorcer l'intérêt potentiel pour le livre, etc. Voilà, on échange beaucoup à la fois sur le livre et bien au-delà. Finalement, ça fait partie des choses qui m'inspirent, qui me nourrissent. Et puis ensuite, une fois que je rends le texte, j'attends de sa part un regard, un retour, des remarques, parfois des suggestions. Il y a des livres sur lesquels elle est intervenue davantage que d'autres. Je dirais qu'il y a certains romans qui finalement ont nécessité très peu de correction ou de retravaille. Là où d'autres en ont nécessité davantage. Ce n'est pas lié, ça, au nombre de livres. Ça peut être des livres où il n'y a pas besoin de beaucoup de retravaille et tout d'un coup, il y en a un qui nécessitera davantage de vaillants. Oui, c'est tout à fait possible. Bien sûr, c'est lié à plein de choses, probablement aux difficultés que je rencontre, à mes propres limites, à mes propres empêchements. Et puis, je pense à un texte par exemple comme Les Loyautés qui est un texte vraiment au cordeau pour lequel j'avais mis en place une espèce de mécanique extrêmement minutieuse. Je pense que c'est un des textes sur lesquels tu es le moins intervenu parce que tout était en place et ça, je le ressentais bien moi-même en fait. Alors qu'à d'autres moments, on a pu avoir des échanges qui ont remis vraiment en question des aspects du roman l'exemple le plus fort que le plus flagrant dont j'ai parfois parlé, c'est Nous et moi qui est un livre que j'ai entièrement réécrit. Donc là, j'étais ressortie du bureau, je n'étais pas très contente mais sinon et pour le mieux. C'est-à-dire que à la fois, tous les ingrédients étaient là et en même temps, pour des raisons sans doute d'ailleurs très inconscientes et très intimes, je n'avais pas pris le texte à bras-le-corps. J'étais restée moi-même un peu en dehors du texte et simplement, je pense qu'à ce moment-là, Karina me l'a fait remarquer. Je me souviens qu'elle m'avait dit ça va être formidable mais tu as fait la moitié du chemin sauf que ça faisait quand même déjà un petit moment que j'étais dessus et puis c'était à l'époque où je travaillais encore en entreprise où j'écrivais la nuit où j'avais pris un congé sans solde d'un mois pour pouvoir terminer le roman donc tout ça, c'était beaucoup de déception de penser, d'imaginer qu'il allait falloir se remettre au travail et au fond, c'est dans cette phrase de me dire tu as fait la moitié du chemin elle m'avait dit quelque chose qui ressemble à ça ce ne sont pas les mots qu'elle avait employés mais en gros, c'est comme s'il y avait quelque chose qui t'avait retenu et que tu n'étais pas allée au bout de ton projet, de ton sujet et je suis partie de son bureau très en colère, je pense qu'elle s'en souvient et en me disant elle n'a rien compris, etc. et puis je suis arrivée chez moi, on s'était vu un vendredi soir et le dimanche, tout d'un coup, je me suis dit elle a raison et je vais recommencer donc je l'ai appelée le lendemain, je lui ai dit écoute, à dans six mois, huit mois, je ne sais pas et j'ai entièrement réécrit le livre et en fait, c'est tout ce que c'est vraiment cet endroit où le livre me touchait en fait, c'est une fiction mais cet endroit où cette fiction me touchait davantage et sans doute m'impliquait davantage, je l'avais complètement mise à distance et ça rendait sans doute ce travail un peu impersonnel ou je ne sais pas et là, j'ai juste réécrit le livre en me l'appropriant, c'est le souvenir que j'en garde. En rentrant pleinement dans la tête des personnages et le corps des personnages, je l'ai dit, c'est le premier livre Les Enfants Saurois que vous publiez chez Gallimard parce que vous avez le choix de quitter votre maison d'édition mais de garder, de conserver ce lien avec votre éditrice. Est-ce que c'est une question qui s'est posée de savoir laquelle des deux maisons d'édition vous allez poursuivre ? Non, pas une seconde. Clairement, si vous voulez, ce lien, quand on a la chance de le trouver, de le rencontrer, il est tellement précieux d'avoir un éditeur ou une éditrice qui comprend votre travail, qui comprend votre trajectoire, qui comprend vos doutes, qui comprend, je le disais tout à l'heure, qui connaît vos limites aussi, qui sait aussi ce vers quoi vous avez, vous tendez, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi peut-être un jour, ce à quoi peut-être un jour vous parviendrez. C'est tellement précieux si vous voulez que Karina serait allée dans la plus obscure maison d'édition je ne sais où, je l'aurais suivie et je crois qu'elle le sait. C'est donc aux éditions Gallimard que l'on peut découvrir votre nouveau roman pour lequel vous avez été invité par la librairie Le Fayère pour une rencontre à Rennes, Les enfants sont rois d'Elphine de Vigan. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous poursuivons cet épisode des podcasts Ce qui se lit de la librairie Le Fayère en votre compagnie Karina Ossine. Bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui êtes l'éditrice depuis de nombreux livres d'Elphine de Vigan et qui avait rejoint Gallimard où elle a publié Les enfants sont rois. Vous êtes secrétaire générale de Gallimard. Peut-être un mot d'abord sur cet intitulé qu'on... Voilà, le grand public ne sait pas forcément en quoi ça consiste. Il s'agit vraiment d'animer la politique éditoriale, d'accompagner les éditeurs de la maison et les auteurs aussi. Voilà, l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous venez d'entendre Delphine de Vigan nous parler à la fois de son roman Les enfants sont rois mais aussi de la manière dont vous avez travaillé ensemble, les encouragements qu'elle vous demande et en tout cas elle vous a fait la demande. Ça me touche beaucoup, c'est vrai. Quel est votre point de vue justement sur cette manière dont vous travaillez ensemble ? Mais je crois que c'est ça rejoint tout à fait ce que Delphine disait. Aucun livre ne se ressemble, aucune expérience. Ce qui est certain c'est qu'au fil du temps l'intervention a proprement parlé. Je ne suis jamais intervenue sur ces textes. Effectivement, les choses peuvent être de l'ordre des suggestions mais Delphine s'est déployée dans l'espace de plus de 15 ans puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que nous nous fréquentons et je dois vraiment dire que ça se joue en effet quelquefois à la périphérie. C'est-à-dire que c'est vrai que traditionnellement elle me montre peu, elle me montre quelques feuillets quand même à mi-parcours. Jamais forcément d'ailleurs une moitié du texte, parfois 60. Ce qui me permet en effet, elle parle toujours très très bien de ses personnages mais c'est une forme de frustration et puis pour véritablement avoir un échange qui repose, qui est incarné et qui a une forme de représentation quand même, c'est mieux d'avoir un peu lu et un début. Ce qui est toujours assez bluffant chez Delphine et ça, ça se manifeste de livre en livre vraiment, c'est que les idées sont toujours là, très fortes, elle le dit. Quand elle parle de ce lien épidermique avec ses carnets, ça fait tellement partie de sa personnalité d'avoir toujours son petit carnet à portée de main pour noter des idées car les idées sont là, elles sont fortes, elles sont puissantes mais elle est sans doute l'une des écrivains que je connais, l'une des écrivaines capable véritablement de transformer romanasquement des idées. C'est-à-dire que quelquefois chez les romanciers, même en pleine maîtrise de leur art, on peut avoir cette espèce d'écueil de sacrifier un peu trop à la thèse ou à l'idée et d'être un peu en retrait sur le romanesque. Chez Delphine, il y a une espèce de puissance comme ça, romanesque, incroyable. Comment elle vous a présenté ce livre ? Elle vous a présenté ce livre par le sujet ou par les personnages de Mélanie Farah ? Par le sujet, mais sans dévoiler de secrets, ça n'est pas une chose qui m'a totalement étonnée dans le sens où ce sujet-là était sans doute à l'œuvre, sans doute en germe depuis bien longtemps chez elle. Car c'est vrai, il y a eu cette espèce de jeunesse, de moment un peu fondateur dont elle parle de ce documentaire qu'elle a vu et qui met, ce qui est certain, c'est que ça faisait un certain temps qu'elle était très occupée par ce qui se jouait sur les réseaux sociaux. Et par la célébrité aussi parce que ce n'est pas le premier livre de Delphine de Gigant dans lequel il est question de la célébrité. Mais non seulement, vous avez tout à fait raison et au-delà de ça, quand on parle de cette forme de télé-réalité qui était là depuis toujours, etc., ce travail sur l'illusion et d'ailleurs elle ne s'en cache pas, la télé-réalité est un sujet qui l'occupe depuis, je crois, depuis ses tout premiers livres. Enfin, c'était vraiment au cœur et celui de l'illusion qui est un peu le corollaire de cette réalité en tout cas est aussi à l'œuvre depuis toujours. Le rapport entre réalité et fiction, qu'est-ce qui est du ressort de la vraie vie, de nos projections, de la vie dont on rêve, de celles qu'on... Enfin, vraiment, de toutes ces vies qu'on s'invente a été le sujet du premier texte sur lequel nous nous sommes rencontrés toutes les deux. c'était un recueil de nouvelles qui s'intitule Les jolis garçons dans lequel elle déployait, déclinait un certain nombre de récits sur l'illusion, l'illusion amoureuse. Et sur l'époque, parce que c'est ça aussi qui caractérise peut-être les romans de Delphine de Vigan, c'est sa manière de saisir l'époque et d'être à la mode mais sans être jamais démodée. C'est-à-dire qu'on peut relire les premiers livres, ils racontent leur époque mais on peut encore les lire pleinement aujourd'hui. Oui, mais justement, peut-être, je ne sais pas si elle est à la mode. C'est vraiment la question. C'est qu'il y a une espèce de profondeur qui est en tout cas quelque chose qui touche à l'essence et ça, j'espère, touchant du bois, que ça ne se démode pas. Voilà. Alors, il y a ce sujet, il y a ces personnages et puis il y a la forme qu'elle propose ici pour Les enfants sans roi. Est-ce que tout cela vous a été présent au début ? La forme, ce sont des chapitres courts dans lesquels on alterne les personnages. Mélanie, Clara et qui sont ponctuées par les procès-verbaux policiers. Donc là, beaucoup plus technique et beaucoup plus... Non, cette forme, je l'ai découverte. Après, effectivement, on s'en était parlé. Je savais qu'elle menait ce travail véritablement de documentation et qui était une véritable enquête. Mais la question de la forme est vraiment une chose que j'ai découverte lors de ma dernière lecture car j'avais lu des choses au début qui étaient davantage une présentation des personnages, enfin véritablement un début, mais qui ne donnaient pas cette couleur-là. En tout cas, pas du tout cette architecture. Delphine de Vigan vous a suivi, Karina Hossin de la thèse H.C. Gallimard. Est-ce que ça vous a aussi interrogé sur... Puisque vous êtes en charge, justement, vous avez dit tout à l'heure de la ligne éditoriale, de la relation entre tous les éditeurs et leurs auteurs, est-ce que ça vous a posé des questions ou pas de comment les romans de Delphine de Vigan pouvaient entrer en résonance avec les autres livres publiés chez Gallimard ? Pourquoi ils pouvaient tous Gallimard ? Il me semble que Gallimard est une maison qui publie les plus grands auteurs et que Delphine y avait toute sa place. Alors, ce n'est pas la première fois dans ces podcasts qu'on s'intéresse à Gallimard. On l'a fait avec l'écrivaine Dominique Bonnat et Jean-Loup Champion. son éditeur. Il nous disait aussi que publié dans la collection Blanche, qui est la collection dans laquelle vous publiez Delphine de Vigan, ça permettait aussi d'une grande diversité. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez la ligne éditoriale de cette collection et de la maison édition à Gallimard ? Oui, enfin, une grande curiosité. Je pense que c'est vraiment une maison qui est ouverte à toutes les voies, à toutes les littératures. Dès lors, effectivement, en même temps qu'elle réponde a une certaine exigence en même temps et il y a chez Delphine quelque chose d'assez rare qui est à la fois un grand, grand talent de conteuse, une grande profondeur, je le disais, et puis un style qui est magnifique, formidable et une manière aussi justement de se renouveler. je crois que l'une des grandes forces de Delphine est de ne jamais jamais aller vers la facilité. Jamais. Aucun, certains des, bien sûr, tous ces livres sont traversés par des thèmes récurrents et c'est bien naturel que les romanciers aient des obsessions, mais elle réfléchit toujours à l'aspect formel, pas du tout de façon artificielle, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'exigence. Je laisse le roman Les enfants sont rois un instant pour s'intéresser justement à la ligne éditoriale de Gallimard. Qu'est-ce qu'il doit y avoir pour vous dans un texte ou chez un auteur pour que vous l'éditiez ? C'est vraiment... C'est une question qui n'est pas si facile parce que, au fond, j'ai envie de vous dire, ça dépend. une langue, c'est certain, un univers également, une façon de nous toucher, un style, voilà, toutes choses qui peuvent... Mais... Mais... En plus, je ne prétends pas du tout à moi seule, si vous voulez, incarner le bon goût de Gallimard, ce qui fait aussi la force de cette maison, c'est la diversité de ses éditeurs, c'est ce comité de lecture où on débat beaucoup. Ce sont aussi... C'est aussi la place laissée à des jeunes voix, des jeunes voix qui viennent d'horizons extrêmement différents. Donc, je crois en effet que dès lors qu'un romancier nous donne accès à un monde avec un style particulier, une langue particulière, des personnages, une manière aussi de nous émouvoir. C'est tout à fait intéressant à partir de là. Vous avez tout à l'heure, Karina Ossine, en présentant ce poste de secrétaire général de Gallimard, vraiment insisté sur le fait que vous organisiez les relations entre les différents éditeurs. Alors vous et puis Antoine Gallimard, la tête de Gallimard, comment est-ce que vous décidez qu'un nouveau texte, un auteur qui n'est pas encore rentré chez Gallimard, vous allez le confier à tel éditeur plutôt qu'à un autre ? Très souvent, ce sont aussi les éditeurs qui peuvent apporter des textes ou en effet des textes qui émanent du comité de lecture et qui sont confiés selon les sensibilités à tel éditeur ou tel autre. Ça sont effectivement des choses qu'on sent, qu'Antoine Gallimard sent très bien parce qu'il connaît, il fréquente l'équipe depuis plus longtemps que moi et que je commence aussi à percevoir. Mais assez souvent, ces choses-là se font comme des forces d'évidence. Il n'y a pas vraiment de bataille. On sent bien les duos et les couples qui peuvent se former entre un auteur et un éditeur. Les possibilités aussi de travailler ensemble parce que la manière dont vous avez décrit votre travail avec Delphine de Vigan est différente de la manière dont Jean le Champion vous a raconté la manière de travailler avec Dominique Bonnard et tous les duos sont différents. Tout à fait. Mais véritablement, je crois que le métier d'éditeur, c'est un métier où chaque livre est un prototype. Vraiment. Et c'est aussi ce qui fait son sel. Voilà. C'est aux éditions Gallimard que l'on peut retrouver le nouveau roman de Delphine de Vigan. Les enfants sont rois que vous éditez à Karina Ossine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Wassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada